Générique Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La réforme du marché du travail. La seule évocation du sujet est censée donner des sueurs froides à n'importe quel gouvernement. Voilà le sujet sur lequel Emmanuel Macron va devoir démontrer qu'il a un chemin, qu'il a une méthode et qu'il sait surtout comment contourner les blocages. La loi El Khomri, on s'en souvient, avait fait imploser la gauche et avait mis les syndicats dans la rue pendant des semaines. Hier, le gouvernement a présenté un calendrier de concertation et des objectifs sans trop entrer. Toutefois, dans le détail, à quatre jours du premier tour des législatives, il ne faut fâcher personne. Mais dans la presse, la publication de documents de travail laisse à penser que le gouvernement veut aller plus loin. Il n'y a pas de plan caché, affirme pourtant la ministre. Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron n'a jamais caché, lui, sa volonté de réformer. Travail, ce que veut vraiment Macron, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Raymond Souby. Vous êtes expert en gestion des ressources humaines et des politiques sociales. Président des sociétés de conseil Alixio et Taddeo. Rappelons que vous avez été conseiller social à l'Elysée auprès de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2010. Thomas Porchet, vous êtes économiste, professeur d'économie à la Paris School of Business. Vous enseignez à l'université Paris-Dauphine. Vous êtes membre des économistes atterrés et auteur de « Introductions inquiètes à la Macron-économie » publié aux éditions Les Petits Matins. Guylaine Ottenheimer, vous êtes rédactrice en chef à l'hebdomadaire Challenge. Votre magazine à paraître demain titre « Le Big Bang jusqu'où ? » Justement, on va en parler ce soir en une, naturellement, Emmanuel Macron. Enfin, Fanny Guinochet, vous êtes journaliste à l'opinion, vous êtes spécialiste des questions économiques et sociales. Votre article du jour « Réforme du travail, le gouvernement lève le voile ». Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Alors, il y a eu les succès d'Emmanuel Macron sur la scène internationale. Il y a eu l'habileté politique, on le voit encore à la veille de ces législatives. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Raymond Souby ? Là, maintenant, on entre dans le dur. C'est maintenant qu'on va aussi apprécier la méthode Macron. Pourra-t-il réussir là où tant d'autres ont échoué ? – Oui, je dirais que tant d'autres n'ont pas toujours échoué. Il y a eu quand même un certain nombre de réussites. Il y a eu des réformes qui sont passées, y compris en matière de droit du travail. Et je rappelle quand même que la loi El Khomri, elle a été votée. Elle est rentrée en application. Donc, il ne faut pas totalement désespérer de ces sujets. Deuxième remarque, Emmanuel Macron, à la fois est aimé des dieux, mais il est aussi, ce n'est pas incompatible d'ailleurs, très pragmatique. Et par conséquent, je pense qu'il sait jusqu'où ne pas aller trop loin. – Vous dites aimé des dieux parce que vous considérez qu'il a beaucoup de chance, c'est ça ? – Je pense qu'il a beaucoup de talent, car il a un talent énorme. Mais que le fait que tous ses adversaires soient foudroyés sur le chemin en l'espace de quelques mois montre que quand même, il est aimé des dieux. Je ne vois pas d'autres explications rationnelles, en tout cas. Donc, c'est impragmatique. Donc, il veut aller loin, il veut aller loin parce qu'il croit qu'il doit aller loin dans la réforme, parce qu'il est attendu par l'Union européenne. Il aime beaucoup avoir un leadership européen sur ces sujets, parce que pour tous ces pays, la réforme du droit du travail, c'est la pierre de touche de la volonté des gouvernements français de réformer. C'est presque plus un symbole qu'une nécessité ou qu'une réalité. Donc, il va être obligé d'agir et d'agir fort. – Il a tellement dit pendant cette campagne qu'il allait réformer, qu'il irait plus loin au fond que ce qu'on a toujours fait, qui est désormais, on l'attend en tournant aussi, Thomas Porchet. – Oui, il a été clair là-dessus. Il a annoncé, puis là, il prend un risque de le redire à nouveau à quelques semaines des élections législatives. – Quelques jours même. – Voilà, quelques jours. C'est une façon de dire, voilà, je vous ai prévenu. Maintenant, si je suis majoritaire à l'Assemblée, bon, ben voilà, je vous ai prévenu. Donc, il faudra que ça passe. Et puis, s'il y a des oppositions qui, à mon avis, ne seront pas encore une fois à l'Assemblée, puisqu'ils risquent de tout rafler, et même des opposants, qui sont normalement des opposants du PS, sont aujourd'hui majorité présidentielle, et on voit certains politiques mettre une photo où ils sont avec Emmanuel Macron, alors qu'en face, ils ont un candidat En Marche. Donc, on voit bien que même en dehors d'En Marche, les gens seront plutôt favorables au projet d'Emmanuel Macron, et donc, ça va passer, les ordonnances, et la loi d'habilitation va passer extrêmement facilement au Parlement. Donc, il a vraiment un boulevard pour faire passer la loi travail. Maintenant, l'opposition se fera dans la rue, comme ça a été le cas, et vous l'avez très bien dit, ça a été le cas dans les autres pays qui ont passé ces réformes sur le Code du Travail, l'Espagne, l'Italie, où il y a eu des manifestations de rue, mais c'est quand même passé. Parce que, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, et je terminerai là-dessus, c'est que, malgré tout, même en France, où il y a des forces d'opposition, et on le dit souvent, que les syndicats sont très durs, les lois, les réformes sur la protection de l'emploi sont passées. Il y a eu 17 réformes entre 2000 et 2013 sur la protection de l'emploi en France. Donc, ça passe quand même. Ça passe quand même. Il a un boulevard, c'est ce que disait à l'instant Thomas Porcher. Il est béni des dieux, ou il a les dieux avec lui. Je ne sais pas quelle expression vous avez utilisée, Raymond Souby. En tout cas, il y aurait là, maintenant, des circonstances exceptionnelles pour réformer le pays. Et on va parler de la loi, naturellement, sur la loi travail, la réforme du marché du travail. Mais il y a d'autres lois à venir qui sont extrêmement ambitieuses aussi. Je pense naturellement aux retraites, à l'assurance chômage, etc. Il y a des circonstances politiques, Dylan Notanheimer, qui sont très favorables, qu'il a créées lui-même en partie. Oui, il force sa chance, parce que peut-être qu'il est béni des dieux, mais son opiniâtreté et son audace ont quand même contribué à ce que François Hollande ne se présente pas, même s'il y avait aussi Emmanuel Valls, son livre « Suicide » et des tas de hautes circonstances. Mais s'il n'avait pas été là, il y aurait peut-être eu d'autres opportunités pour l'ancienne génération. Donc, il a quand même un peu forcé le jeu. Et là, c'est un peu la même chose. D'abord, il fait une chose qui n'a jamais été faite vraiment avant. Il dit vraiment ce qu'il va faire. Et d'une manière qui est assez nouvelle, même s'il y avait un peu de ça chez Nicolas Sarkozy en 2007, où il était partout, où personne ne pouvait le suivre. Mais là, il y a une vraie cohérence dans ce qu'il propose, puisque le spectre est assez large pour les discussions avec les syndicats, puisqu'il n'y a pas seulement la loi de travail, il y a les retraites, il y a le financement des syndicats, il y a la formation. Donc, on voit bien qu'il y a plein de volets. Ensuite, il y a un style à lui, qu'on ne voit pas, qui est en retrait, mais où il peut être très violent. Il semble qu'il ait dit aux syndicats, écoutez, si vous n'êtes pas contents, on va remettre en cause la représentativité, le financement, puis on va tout déballer. Donc, voilà, il joue aussi un peu du bras de fer. Et les syndicats de leur côté, c'est la réponse un peu sur est-ce qu'il va y avoir des immenses manifestations de rue, les syndicats sont quand même un petit peu atterrés. Je veux dire, ils ont quand même vu passer le boulet du FN ou de la France insoumise et ils ont vu quelle France était en train, en colère et était proche du pouvoir. Et ce n'est pas forcément, vous vous souvenez, la CGT, mai 68, ces syndicats sont quand même organisés, démocratiques, ils n'aiment pas forcément les forces, les pulsions comme ça, extrêmes. Donc, ils ont aussi le sens de responsabilité. C'est peut-être aussi ça, la chance d'Emmanuel Macron d'être face à des gens qui veulent aussi saisir la chance que ce pays avance, à condition qu'on fasse quelque chose, le chèque syndical, la formation pour les chômeurs, des chômes qui étaient revendiquées par les syndicats depuis très longtemps. Je crois que sur la méthode Macron, il était obligé, parce que la loi l'y oblige, s'il veut toucher, faire quelque chose sur la réforme du marché du travail, de concerter avec les syndicats. Mais c'est vrai qu'il a vraiment joué cette partie-là, il les a reçus en tête à tête, ce qui était nouveau, sans même recevoir les entourages. Donc, c'était aussi une façon de tout de suite mettre une distance en disant, regardez, on va se parler droit dans les yeux, très franchement, voilà où je vais aller, faire valoir sa détermination. Et puis ensuite, il y a tout le rang de réunions. Hier, Edouard Philippe a dit, il y a 48 réunions, donc il y aura de la concertation. Et ce moment-là, c'est vrai que c'est un moment malin vu la période des législatives, parce que d'un côté, on lui reproche, ah, mais ce n'est pas assez clair, ça reste très flou, c'est des grands principes. La feuille de route qu'il a remise hier aux partenaires sociaux, patronat et syndicat, elle n'est pas claire. Mais de l'autre, la réponse, c'est aussi de dire, vous voulez une concertation, vous voulez une co-construction. La ministre du Travail, ce matin, parlait de co-construction. Regardez, je vous prends au mot, on va se donner un mois et demi ou deux pour échanger. Maintenant, je pense que derrière cette volonté affichée d'écoute, de dialogue, on reçoit les uns, on reçoit les autres, on va travailler ensemble sur des thèmes, etc., il y a quand même une détermination très claire. Et il a très envie de réformer ce pays, parce que je pense que c'est profondément ancré chez Emmanuel Macron. C'est intéressant ce que vous expliquez. En gros, on discute, on se voit 48 fois, on discute pendant l'été, mais l'objectif, le point d'arrivée, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et les syndicats le savent bien. On va entrer un petit peu dans le détail. Pour le gouvernement, on l'a compris, l'exercice est sur le fil. Dévoiler ses intentions et le calendrier de ses premières grandes réformes, sans braquer, les électeurs de droite et de gauche à quatre jours des législatives. Hier, le Premier ministre, accompagné de sa nouvelle ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a présenté une feuille de route, on l'a compris, sans trop entrer toutefois dans le détail. L'objectif rassuré, alors que depuis le début de la semaine, des fuites dans la presse brouillent le message du gouvernement. Laurent Herpe et Dominique Lemarchand. Même le temps semble jouer pour Emmanuel Macron. Bien difficile, sous la tempête, de mobiliser les foules des grands jours contre les ambitions du gouvernement sur la réforme du travail. Alors ces militants CGT comptent sur une éclaircie et les caméras pour se faire entendre. On est là pour montrer qu'on est présent et qu'on est prêt à bouger. Comme on a fait au printemps les manifestations, on est toujours présent. Cette économie de fonds, Macron essaye de la décrire comme une espèce de gagnant-gagnant-gagnant. Les entreprises y gagnent, les salariés y gagnent et l'État y gagne en réduisant ses déficits. Cette équation, elle est tout simplement impossible. Il y a bien quelqu'un qui va payer l'addition à la fin. Et malheureusement, dans l'état actuel des choses, ce sont les salariés. Présenté hier aux partenaires sociaux, la feuille de route de la réforme du travail comporte plusieurs mesures notables. Parmi elles, une nouvelle articulation de l'accord de branche et de l'accord d'entreprise. Une démarche qui vise à accroître la négociation au sein même de l'entreprise. C'était l'une des grandes promesses du candidat Macron. La hausse du pouvoir d'achat des salariés. Suppression des cotisations payées pour le chômage et l'assurance maladie en échange d'une hausse de la CSG d'1,7 points. Le gouvernement l'assure, il n'y aura pas de passage en force. La seule guerre sociale que je conduirai, c'est celle de la lutte contre le chômage de masse. Autre engagement, l'ouverture de l'assurance chômage à deux nouvelles catégories. Les travailleurs indépendants et les salariés démissionnaires. Une des mesures annoncées fait particulièrement polémique. Désormais, en cas de licenciement abusif, les indemnités prud'homales seront plafonnées. Irrecevables pour le syndicat de la magistrature. Il doit y avoir une appréciation au cas par cas. Selon la situation du salarié, son ancienneté, sa vie personnelle, les conséquences que ça peut avoir. Comment est-ce que tout s'est passé dans la relation de travail. Il est inacceptable aujourd'hui qu'on évacue le juge. On ne peut pas être dans une logique dans laquelle on donne à l'employeur, qui n'a pas respecté la loi, la possibilité de provisionner à l'avance le coût de son non-respect de la loi. Les principaux partenaires sociaux s'opposent également à cette mesure. Ils saluent néanmoins la méthode du gouvernement. Une cinquantaine de réunions sont prévues au cours de l'été. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie concertation qui s'ouvre. On a tellement dans ce pays dénigré lorsque ça passait sans discussion, sans concertation, qu'on ne peut pas ne pas se féliciter d'une certaine manière collectivement, d'être capable de mettre sur la table nos accords et nos désaccords. Un enthousiasme qui pourrait tourner court. Depuis plusieurs jours, des documents publiés dans la presse inquiètent les syndicats. D'après le journal Libération, le ministère du Travail pourrait étudier des pistes bien plus libérales, notamment au sujet du contrat de travail. Motifs de licenciement, salaire, durée de carence, tout pourrait être renégocié au sein de l'entreprise. Le patron de force ouvrière met en garde l'exécutif. Ces pistes-là, ce n'est pas acceptable. Il y avait une vraie volonté de discuter, jusqu'à maintenant c'est le cas. J'espère que c'est encore le cas, mais il va falloir que le gouvernement s'explique d'une manière ou d'une autre. Mais ça, ce n'est pas acceptable. Pour le moment, le gouvernement dément. Mais cette fuite pourrait constituer le premier grain de sable. Dans une communication, jusque-là, ça va m'orchestrer. – Alors nous allons y revenir sur ces fuites dans la presse, pour savoir ce que ça raconte, s'il y a une instrumentalisation et si c'est jusque-là qu'Emmanuel Macron souhaite aller. Mais d'abord cette question. Muriel Pénicaud dit vouloir satisfaire les besoins des entreprises et les attentes des salariés, n'est-ce pas totalement utopique, Raymond Souby ? C'est sûr que ça fait plaisir à tout le monde, là. – C'est le rêve de tout ministre du Travail, faire plaisir à tout le monde et prendre des réformes contre les uns qui plaisent aux autres. Non, non, ça, donc c'est normal, c'est une figure de style assez normale. Simplement, ce qu'on doit remarquer, c'est que l'acte 1 macronien en matière sociale, c'est la réforme du droit du travail dont le but est d'abord de donner plus de flexibilité aux entreprises. C'est clairement l'objectif, autrement on ne voit pas pourquoi cette réforme serait faite. Il y a un second volet qui nous est annoncé pour plus tard sur la sécurisation des parcours professionnels, sur l'emploi et la formation dont on nous dit que le chantier va s'ouvrir en septembre et donc, comme dirait M. Lapalisse, ne sera pas conclu avant la fin de l'année ou le début de l'année suivante. La vraie question dans tout ce qui se passe là, c'est que 1, Emmanuel Macron veut demander que la concertation, c'est son affaire, c'est son truc. Plus concertatoire que moi, tu meurs. C'est un message très utile, surtout en période électorale, qui est adoré par les syndicats. Parce que ce qu'adorent les syndicats, je respecte profondément les syndicats, je précise, avant de dire ce que je vais dire, c'est qu'ils aiment monter sur la scène du théâtre social, apparaître que nous commentions leurs faits, leurs gestes, leurs idées et leurs intentions. Or, on leur offrit un spectacle, ils sont les premiers rôles. Alors, la troisième question, c'est de savoir pourquoi faire. Autrement dit, est-ce qu'ils vont infléchir ou non la ligne d'Emmanuel Macron ? Alors, la réponse est qu'on ne le sait pas, puisqu'on ne connaît pas la ligne de manière précise, sinon par des fuites qui apparaissent. Je crois, moi, connaître assez la fin de l'histoire. Alors, racontez-nous la fin de l'histoire. Je ne vais pas, avant la fin de l'émission, raconter ce que je crois être la fin de l'histoire. Moi, je crois qu'à la fin de l'histoire, Emmanuel Macron va rester très ferme sur un certain nombre de positions. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Un, c'est sa crédibilité. Deux, il est attendu à l'international. Et trois, il n'est pas dans la situation politique de Myriam El Khomri ou de Manuel Valls. On n'est pas à la fin d'un quinquennat un peu décrié. On est au début de l'allée du roi. Ce qui donne un des rapports de force. Donc, pour ces raisons-là, il ne va pas céder. Mais, comme il faut qu'il crédibilise, expose la concertation, et qu'il y croit en un sens, sur des sujets qui ne sont pas majeurs, mais qui peuvent apparaître majeurs dans les discours, il va céder du lest. Je vais prendre un seul exemple. La négociation, va-t-on la déconcentrer au niveau de la branche ou de l'entreprise ? Au départ, sa pensée, c'était l'entreprise. Peu comme dans la loi El Khomri. Je suis convaincu qu'il va faire des concessions, notamment à Eiffel, là-dessus, et donc préserver un certain rôle aux accords de branche. Bon, l'émission est terminée. Merci, Raymond Soubis. Plus sérieusement, c'est intéressant ce que vous racontez, parce qu'il y a beaucoup de mises en scène dans ce moment-là, et je vous remercie de nous aider à décrypter ces fuites dans la presse, qui donnent le sentiment qu'il y aurait un plan caché, même si la ministre soutient que tout sera sur la table et que tout a été annoncé avant. Ça aussi, c'est un élément important dans la négociation, dans la concertation avec les syndicats ? Moi, je n'étais pas surpris par les fuites, parce que pour moi, il a toujours annoncé la couleur, l'inversion de la hiérarchie des normes, les accords d'entreprise qui priment sur les accords de branche et sur la loi. Il en avait déjà parlé. Le plafonnement des indemnités, il voulait le mettre dans la loi Macron, ça a été retoqué. La loi El Khomri, ça a été retoquée à nouveau. Donc, on savait déjà qui voulait faire ça. Et puis, comme vous l'avez dit, donner plus de flexibilité au code du travail, et là, c'est important ce que vous avez dit, parce que c'est vrai. Il y a un point de vue politique. Il part du principe qu'il faut donner plus de flexibilité aux entreprises. Et pour moi, c'est là qu'il y a un petit problème, parce qu'on confond simplification du droit du travail. Et ça, c'est clair, on est tous d'accord. C'est un travail d'orfèvre qui doit être fait par des spécialistes, pour moi, du droit du travail. Le nombre de manteaux qu'on accroche sur un manteau, un porte-manteau, ça, on peut le simplifier. Mais il ne faut pas confondre simplification et déréglementation. Je ne pense pas que le législateur produise des lois pour se faire plaisir. Les lois, c'est l'évolution des connaissances. Par exemple, vous avez l'évolution des connaissances en termes de santé et de sécurité. Et c'est ça, la grande majorité aussi du code du travail. Et donc, je pense que moi, si elles sont là, ces lois, c'est qu'il y a quelque chose. L'amiante, par exemple, s'il y avait une réglementation sur l'amiante, il n'y aurait pas eu de travailleurs qui auraient travaillé sur l'amiante. Donc, il faut vraiment simplifier ce code du travail. Là, je pense qu'on est tous d'accord. Mais il ne faut pas non plus le déréglementer. – Un exemple très concret, on nous a dit, ça hérisse les syndicats, la barémisation des indemnités de licenciement en cas de licenciement abusif. C'est-à-dire dire, on va jusqu'à certains points d'indemnité, mais pas au-delà, il paraît que c'est une revendication du patronat. On se souvient que les syndicats disaient, c'est inacceptable, ça ne passera jamais, voilà, notre tabou, notre ligne rouge. Est-ce qu'ils en sont encore là, les partenaires sociaux ? À quoi ça sert de discuter, de concerter, si c'est un tabou ? – Ils le disent encore, aucun d'entre eux n'est pour cette barémisation des dommages et intérêts. Ce n'est pas tout à fait pareil des indemnités, parce que les indemnités, vous pouvez les négocier avec votre employeur et on ne va pas les plafonner. Si vous partez avec un gros chèque, on ne voit pas l'intérêt de mettre un plafond. Donc, c'est vraiment sur quelque chose de très pointu, mais qui quand même, à force de symboles, notamment du côté des petites entreprises. Or, on sait que le réservoir, et c'est le pari que fait Emmanuel Macron, le réservoir d'emploi en France, il est dans ces petites entreprises qui ont du travail, mais qui n'osent pas franchir le pas de prendre les gens en CDI. Parce qu'elles se disent, oh là là, si j'ai le moindre problème, si j'ai mal rédigé ma lettre de licenciement, si j'ai une baisse de commande et que je me retrouve au prud'homme, je risque que d'avoir 24 mois, 18 mois, ça risque de flinguer ma trésorerie. Et là, c'est toute l'entreprise et les deux, trois salariés avec qui partent. Donc, l'idée, c'est vraiment de jouer sur ce symbole. Maintenant, ce symbole, il a du mal à passer, mais la marge de manœuvre des syndicats, elle est assez limitée. Et ils l'ont compris, on l'a tous dit. Il y a une détermination d'Emmanuel Macron. Donc, grosso modo, soit ils montent dans le train d'Emmanuel Macron et ils essayent, comme ils peuvent, de changer un petit peu la trajectoire, soit ils restent sur le bord et ils regardent passer le train, et le train, il ira encore plus vite. C'est ça qu'ils ressentent. Et par ailleurs, sur le rapport des Français avec le politique, ce que nous enseigne cette élection, c'est qu'il y a une envie de renouvellement et de dégagisme très fort. Et je pense que les syndicats l'ont aussi compris pour eux, parce que ce n'est pas du tout dans les corps intermédiaires. Ce n'est quand même pas... Vous regardez les sondages, la crédibilité, la sincérité, la légitimité des corps intermédiaires, elle est difficile. Donc, les syndicats sont quand même dans une position patronat et de salariés. Ils sont quand même dans une position assez difficile, vu la période. Guylaine Nathanaïmer. Dans cette histoire, Emmanuel Macron cherche aussi l'efficacité, parce qu'il n'a pas envie de faire seulement un mandat, il a envie d'en faire plusieurs, il a envie de marquer l'histoire de France, il a envie de redresser le pays, il a beaucoup d'ambition. C'est peut-être fou, mais enfin, il est comme ça. Et il sait très bien qu'on est dans une compétition mondiale, européenne, etc. Et donc, il essaye au moins d'aligner notre droit et nos pratiques sur ce qui se passe chez nos voisins. Et ces pratiques où on voit les indemnités passer du simple au triple selon le juge, c'est compliqué pour les PME, ça n'existe pas en Allemagne. C'est comme l'extension des conventions, même si vous ne l'avez pas signée, elles s'appliquent à vous parce que le ministère du droit du travail a dit « bon, ça s'applique à tout le monde, ça n'existe pas en Allemagne ». Donc, il y a un certain nombre de sujets, il veut simplement s'aligner sur ce qui se passe chez nos voisins avec qui on est en compétition. Et puis, c'est vrai, comme le disait Raymond Soubis, ces réformes vont séduire Bruxelles, qui va être beaucoup plus regardant sur les 3% pendant quelques temps. Beaucoup moins regardant sur les 3% en disant « bon, il y a des réformes de fonds qui sont engagées ». Et puis, c'est vrai qu'il a quand même été banquier, avocat d'affaires, d'une certaine manière, il sait très bien comment il faut mettre la pression assez haut pour pouvoir lâcher du lest. Et c'est un excellent négociateur. Donc, il sait très bien ce qui fait peur au syndicat, ce qui les affole, ce qu'il vient de dire sur le dégagisme, sur le climat du pays. Donc voilà, il a un certain nombre d'atouts. où maintenant, effectivement, toute la question est de savoir si la rue va suivre la CGT. Je pense qu'il y a une lassitude, qu'on sent dans le pays, bon, on va lui laisser sa chance. Et voilà. – La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est jusqu'où déplacera-t-il ? On a bien compris qu'il voulait réformer. – On a bien compris qu'il voulait. – On a bien compris qu'il voulait réformer parce que c'est la condition de résultat économique. Parce que vous comprenez, si vous changez juste un petit truc sur un petit bout de courseur, ça n'a pas d'effet. Et donc, s'il n'a pas d'effet dans deux ans, il est très mal. Donc, ce n'est pas seulement le symbole politique. Vous voyez, comme je suis audacieux, j'avais promis, je fais. Il veut des résultats. Et si vous voulez des résultats, vous êtes obligés, sur un certain nombre de points, d'être audacieux pour qu'effectivement, les PME embauchent. Voilà. – Un point, j'allais dire, de détail. On a vu à quel point ça avait hérissé certains syndicats ou certains responsables politiques. Ça faisait partie des suites, comme on dit, de ce document qui vient, paraît-il, de la Direction générale du travail. Définir, par exemple, les conditions de licenciement dans le contrat de travail. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose qui est acceptable ? Est-ce qu'il pourrait aller jusque-là ? Est-ce que c'est un ballon d'essai, à votre avis, Raymond Souby ? – D'abord, je rappellerai un détail, qui n'en est pas un. C'est que cette mesure était dans les programmes de François Fillon et dans un moment de faiblesse d'Anne Juppé. Donc, cette mesure ne vient pas de nulle part. Je ne suis pas convaincu par la mesure. – Mais elle est attendue par le patronat ? Elle est réclamée par le patronat ? – Je pense qu'elle n'est pas réclamée par le patronat. Elle a été suggérée par certaines personnes qui trouvaient que c'était une très bonne idée. Moi, je crois que c'est une très mauvaise idée. – C'est une vieille idée. – C'est une vieille idée, donc elle n'est pas si horrible que ça. Beaucoup plus horrible, si vous me permettez, parce qu'il y a beaucoup plus horrible, sont les idées, parce qu'elles, elles porteraient beaucoup, qui consisteraient à dire que par accord d'entreprise, on pourrait, par exemple, modifier les règles du CDD. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, on le renouvelle deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, pour telle durée, etc. Donc, on remodèlerait au niveau de l'entreprise, par accord majoritaire, un point très important. – Pourquoi ce serait horrible ? À quels excès ça pourrait fonctionner ? – Pour les gens qui craignent beaucoup les modifications de droit de travail, c'est un symbole très fort. On touche le sein des saints, qui est le contrat de travail, parce que c'est le sein des saints dans le droit de travail. Le contrat de travail, c'est ce qui lie le salarié à l'entreprise. Donc, c'est vraiment le sein des saints. Et on dit, ce n'est pas à la loi de faire la réforme, c'est à l'entreprise, en fonction de ses besoins, si elle a un accord majoritaire. S'il y a un accord majoritaire, de le faire. Et ça, c'est horrifique. Alors que sur l'histoire des indemnités dont on parlait tout à l'heure, un, Emmanuel Macron ne reculera pas, parce qu'il l'a trop dit et qu'il ne peut pas le faire. Mais même là, il peut faire de très légères concessions qui n'en sont pas, ce qui sont les meilleures. Les concessions qui n'en sont pas, c'est d'avoir un plancher. Quand on a un plafond, on a un plancher. Ça vaut que c'est logique, quand même. Un plafond, on a un plancher, tout d'abord. Et qui, deuxièmement, peut, je ne rentre pas dans le droit parce que c'est très compliqué. On vous remercie. Dans des cas, oui, dans des cas très exceptionnels, permet de laisser au juge un libre arbitre. Mais dans des cas très exceptionnels. Thomas Porcher, vous vouliez dire un mot ? Oui, je voulais dire, sur, déjà, le plafonnement des indemnités. Moi, je pense que le juge, les juges, aujourd'hui, au prud'homme, c'est la moitié des employeurs, la moitié des salariés, déjà. Ce ne sont pas des juges qui sont pro-salariés. C'est bien de le rappeler. Et là-dessus, je pense que le préjudice humain, justement, doit être déterminé par un juge. Une amende, quand vous grillez un feu rouge, c'est très bien, elle est déterminée. Mais quand vous avez un préjudice humain, c'est le juge, en fonction du préjudice, qui doit déterminer, aujourd'hui, quel est le montant de l'indemnité. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention, c'est que quand on... Je ne pense pas qu'il y a des patrons méchants, parce que ni les salariés ni les patrons sont méchants. Il y a des salariés, certes, qui profitent des situations, parfois, vous l'avez bien dit, et d'autres patrons qui peuvent en profiter également. Et je pense qu'on peut avoir affaire à ce qu'on appelle des violations efficaces. C'est-à-dire que vous connaissez aujourd'hui le montant de la violation du droit du travail, et vous savez ce que vous allez payer au bout. Ce qui n'est pas, je pense, une situation idéale. Normalement, le Code du travail doit préserver la partie la plus faible, qui est le salarié. Je dirais une dernière chose. Sur les CDD, que l'on peut renouveler à plusieurs reprises, vous avez raison de mettre ce point-là. En Italie, la réforme du travail permet de renouveler un CDD jusqu'à cinq fois. Est-ce que ça a permis de créer énormément d'emplois ? Depuis les années 80... Vous voyez, c'est juste l'exemple de quand vous faites juste un point et que vous ne réformez pas... Mais non, mais l'ensemble... Alors, on va laisser finir, Thomas Porcher. Sur les CDI, par exemple, vous pouvez licencier quelqu'un sans aucun motif les trois premières années. Ça aussi, c'est une réforme qui, dans la loi travail italienne. Donc, c'est un paquet de réformes. Et puis, depuis les années 80, en France, le nombre de CDD a été multiplié par quatre, en France. Est-ce qu'on a créé plus d'emplois ? Pas sûr. Plus de turnover ? Oui. Un mot sur la personne qui va incarner cette réforme. Alors, on a bien compris que ce sera le président de la République qui s'est entouré de nombreux conseillers sur la partie sociale. Le premier ministre, sans doute, est Muriel Pénicaud. Est-ce qu'elle va être une facilitatrice, Muriel Pénicaud ? Est-ce qu'elle a de très bons rapports avec les partenaires sociaux ? Est-ce que c'est elle qui va aller négocier ? Ou est-ce que ça va se passer entre Emmanuel Macron et les syndicats ? Je pense qu'Emmanuel Macron va vraiment garder un œil très précis sur ce qui se passe au ministère du Travail. Maintenant, Muriel Pénicaud, elle connaît les syndicats. Elle connaît bien et faux. Elle est passée par le ministère du Travail au moment où c'était Martine Aubry. Elle était conseillère. Donc, elle a évolué. Elle est DRH. Elle a évolué dans le monde du droit. Et d'ailleurs, les premières sorties médiatiques qu'elle a faites, on sent qu'elle est experte. C'est ce qui change aussi avec Myriam El Khomri, qui avait pâti de son inexpérience sur une matière qui est quand même assez technique. Donc ça, c'est une vraie force pour elle. Maintenant, est-ce qu'elle aura les qualités de négociatrice ? Est-ce qu'elle ne sera pas un peu pète sec ? Ça, c'est une vraie question. Parce qu'on sent là aussi, de son côté, de la détermination, de la fermeté. Elle est passée en plus juste avant ce poste-là. Elle faisait la promotion des entreprises à l'étranger, et aussi de notre territoire pour faire venir des entreprises. Donc elle est quand même aussi passée par un moule un peu patronal. Donc ça, il va falloir être vigilant. Maintenant, ce qu'il faut rajouter, c'est quand même l'équipe sociale. Et là, c'est une des habiletés d'Emmanuel Macron. Il a mis au poste, autour de Muriel Pénicaud, son directeur de cabinet vient du MEDEF. Il y a un conseiller qui vient de EFO. Donc c'est tous des gens qui se connaissent et qui viennent d'horizons différents. Et ça, ça peut permettre aussi un peu d'apaiser, de trouver des balanciers. Raymond Soubis, vous qui connaissez ça par cœur. C'est bien remonté, cette équipe ? Oui, mais d'abord, je crois que le ministère du Travail est un ministère politique. Les sujets dont nous parlons sont des sujets éminemment politiques. On dit que c'est un ministère technique. Pas du tout. C'est un ministère politique. Donc la question est, est-ce que Muriel Pénicaud, quelles sont les qualités techniques ? C'est évident, elle connaît moi. Est-ce que c'est une ministre politique ? Je crois qu'elle peut l'être. C'est une forte femme, Muriel Pénicaud. Je ne sais pas si j'ai invité un jour à votre plan, c'est une forte femme. Il ne faut pas la sous-estimer. Il ne faut pas la sous-estimer. Il ne faut pas aller trop loin avec elle. Et puis, le point central, c'est que moi, il me semble qu'on se dirige vers un mode de gouvernement dans lequel, en fait, tout est contrôlé de l'Elysée. Tout est décidé à l'Elysée. Tout est verrouillé à l'Elysée. Et ça ne doit pas paraître. Ça ne doit pas paraître. Et ça ne doit pas paraître. Et donc, le truc consiste à faire travailler les ministres et le Premier ministre, à les faire bouger, recevoir plein de gens, etc. Mais en définitive, à verrouiller soi-même la décision finale. C'est ce que faisait Nicolas Sarkozy ? Dans son style. Ce n'est pas le même style. Ce n'était pas le même style. Moi, je crois que je suis très vite. Je pense que ça va être un tout petit peu différent. Parce que je pense qu'il veut diriger une grande armée. Et je pense que la ministre du Travail va être un démineur. Et c'est très important, quand même, un démineur. Et surtout que le diable se cache dans les détails. Et il y a énormément de détails qui sont quand même très techniques avant d'être politiques. Et tout mettre à plat en ayant la vision de tous les chiquets, c'est quand même déjà le premier travail d'arriver à la négociation avec quand même des idées claires, des cases bien rangées. Et déjà, si elle arrive à bien faire ça, c'est énorme. Parce qu'est-ce que je ne pouvais pas faire bien, même comme je suis. Parce qu'évidemment, tellement de détails tuent la stratégie. Alors, à quatre jours du premier tour des législatives, les ambitions du gouvernement sèment le trouble dans toute la classe politique. À droit, difficile de contester une réforme que certains ont appelée de leur vœu au Front National. Et à gauche, en revanche, on cible un texte libéral qui fragiliserait les salariés. Les insoumis, eux, retrouvent les accents de la lutte contre la loi El Khomri avec l'espoir de mobiliser dans la dernière ligne droite. Avant dimanche, Marie-Laurent et Clément Voyer. Une balade au fil de l'eau et un angle d'attaque tout trouvé pour cette dernière semaine de campagne. Alors que La République En Marche semble filer tout droit vers une victoire écrasante, Jean-Luc Mélenchon, ce lundi, s'accroche aux révélations du Parisien sur la future réforme du travail, vite démentie par l'exécutif, pour remobiliser ses troupes. Emmanuel Macron, selon lui, voudrait passer le code du travail à la déchiqueteuse. Monsieur Macron se prépare à infliger un choc social au pays sans précédent parce que quand même, le code du travail, c'est les fondamentaux du droit en France et du modèle de société en lequel on vit. Donc quand même, il nous semble que le minimum de respect dû à la démocratie, c'est de prévenir les gens avant. Et puis, à la fois, les électeurs trancheront. Bouffée d'oxygène aussi pour le parti socialiste en très mauvaise posture. La loi El Khomri, longtemps combattue, lui paraîtrait presque fade comparée au projet Macron. On peut dire qu'Emmanuel Macron est un petit génie, ça fait un siècle qu'on sait quoi, qu'on a besoin de protection au niveau de la loi, sans quoi les salariés, qui n'ont pas forcément toujours le rapport de force très favorable, eh bien, seraient moins bien protégés. Ce qui me frappe, c'est l'absence de modernité de tout cela. C'est tellement vieux jeu, le choix fait par Emmanuel Macron, qui en cela ressemble beaucoup à Mme Thatcher et à quelques grands dirigeants de droite. D'ailleurs, je le dis, le programme de La République En Marche sur les questions économiques et sociales est le programme des Républicains. Il sera voté par les Républicains. Colère à gauche, malaise à droite. Venu soutenir Nathalie Kosciusko-Morizet dans cette campagne difficile, Alain Juppé semble s'interroger quant au positionnement des Républicains à l'Assemblée. Vous avez des questions ? Sourire gêné, rien à redire au fond sur le projet Macron. Certaines orientations peuvent nous convenir. Je vous rappelle que beaucoup de nos amis étaient prêts à voter la loi El Khomri dans sa version originale. On y retrouve là aussi des éléments. Nous avons nos convictions. Nous sommes prêts à travailler dans l'intérêt général. Nous ne nous engageons pas dans une obstruction systématique. Nous sommes prêts à construire, mais nous voulons exister. Mais difficile d'exister lorsqu'on ne peut pas se différencier. Il se trouve que ce projet est exactement celui que je défends, aussi bien d'ailleurs sur le fond que sur la méthode, celle des ordonnances. Ça fait des années que je le préconise. Du pain béni pour le Front National qui renoue avec son slogan du MPS, tous pareils sauf eux. On voit aujourd'hui que non seulement les Républicains sont prêts, sont soit déjà ralliés Emmanuel Macron en gouvernant avec lui, soit sur le point de se rallier, soit se rallieront sans doute dans les prochaines semaines. Mais qu'en tout cas, indépendamment de leur position électorale, disons dans le cadre de la campagne, sur le fond de ce dossier, ils sont totalement en phase avec ce qu'il défend. Nicolas Dupont-Aignan, leur allié présidentiel, dénonce de son côté un massacre social. La feuille de route, elle est écrite. C'est le pire de l'ultralibéralisme, sauvage. Et après, ça parle de valeur, tous ces gens-là. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Je suis scandalisé de ce qui est en train de se produire. Ils sont en train d'endormir les Français. Je demande aux Français de se réveiller, car ils vont être des salariés cleanx qui seront jetés de leur entreprise. Lors du Conseil des ministres, ce matin, le président de la République aurait résumé les législatives de dimanche à un choix pour les Français entre action et impuissance. Stop. Ou encore. Pas voté. Et on sentait bien, Raymond Souby, dans ce reportage, que c'est compliqué pour les Républicains de contester, de trouver des arguments pour contester les réformes mises en place par Emmanuel Macron, en tout cas promises par Emmanuel Macron. Moi, je pense surtout que le sujet est politique. C'est-à-dire, devant la vague macronienne et devant le sentiment qu'ont les Républicains de la part de leurs électeurs que ceux-ci souhaitent donner, en tout cas sa chance, à Emmanuel Macron, il est très difficile de s'opposer rationnellement. Donc je crois que leur position est moins une position rationnelle qu'une position de constatation de la situation politique telle qu'elle est. et puis c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, les mesures du droit du travail qui sont en préparation sont des mesures de flexibilité en faveur des entreprises qui ont été très longtemps l'apanage de la droite seule. Donc il faut quand même être relativement cohérent avec soi-même. Donc leur position s'explique assez bien. encore que sur toutes ces affaires de droit du travail, moi j'ai comme une gêne. Je veux dire, on a l'impression réforme du droit du travail égale réforme de l'emploi. Non, les sujets de l'emploi sont beaucoup plus complexes et ne sont pas principalement dans le droit du travail. En fait, ce que recherchent les entreprises, puisqu'il s'agit des entreprises, dans la réforme du droit du travail, c'est quoi ? C'est premièrement la stabilité. La stabilité. Moi, par métier, je vois 10 chefs d'entreprise par jour. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Notamment non-français. Qu'est-ce qu'ils demandent ? La stabilité. Vous changez tout le temps les règles. Ça, c'est vrai pour la fiscalité, c'est vrai aussi pour le droit du travail. C'est vrai pour le droit du travail et la fiscalité. Pour les deux, pratiquement à part égale. Donc, un gouvernement qui dirait « je ne fais rien », serait mieux qu'un gouvernement qui change tout le temps. Premier point. Et puis deuxièmement, là, et c'est vrai notamment pour les PME, la simplification. Mais ils n'ont pas besoin de grandes réformes cathédrales comme par exemple la hiérarchie des normes du droit du travail qui est un sujet, on pourrait disserter trois heures autour de cette table là-dessus. Ils ont besoin de signaux clairs et simples. Donc, je pense que les réformes sur le droit du travail ne sont pas une réforme cathédrale gothique. Ce sont des mesures ponctuelles, symboliques, perçues comme telles, d'une part par les employeurs à l'intérieur de nos frontières et d'autre part par les gouvernements étrangers à l'extérieur de nos frontières. Vous avez évoqué l'emploi. Cette question, existe-t-il un lien démontré, précise la question, entre la simplification du code du travail et la hausse du nombre d'emplois ? Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de l'Italie où ça n'a pas eu d'incidence très nette sur l'emploi et Guylaine Nathanaïmer disait, oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de réforme générale et que c'était des petites réformes ponctuelles. Il y a une note du Conseil d'analyse économique qui n'est pas si vieille, je crois, de 2013 de mémoire qui dit qu'il n'y a pas de lien entre flexibilité et création d'emplois. Il y a Julie Valentin, une professeure à la Sorbonne qui a fait un état des lieux de la littérature économique scientifique et qui arrive au fait qu'il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que certains papiers démontrent que ça a fonctionné dans certains endroits et puis d'autres démontrent que ça n'a pas fonctionné. Donc, on revient à ce qu'on a dit. C'est-à-dire que, oui, effectivement, les entreprises, notamment les PME, voudraient une simplification du droit du travail. Oui, ils veulent une stabilité, je pense, de toutes les réglementations, même du Code du commerce, etc. Parce que le Code de commerce, on n'en parle pas, mais c'est aussi compliqué que le Code du travail. On est d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas la déréglementation du Code du travail qui va remplir les carnets de commandes. Enfin, où je ne vois pas comment. Enfin, où qu'on m'explique comment ça va se passer. Alors, certes, on pourra licencier plus facilement, on pourra plus adapter... C'est l'argument d'Emmanuel Macron pendant toute la campagne de dire, et porté par les représentants du patronat, de dire, ben oui, mais si on embauche plus facilement et qu'on peut licencier plus facilement, il y a plus de souplesse pour s'adapter à notre marché, donc ça fait baisser le chômage. Il est très influencé par les start-upers qui ont besoin d'énormes moments de flexibilité parce qu'ils naviguent à vue, ils peuvent embaucher très vite, perdre, être achetés, revendus, partir à l'étranger. Enfin, c'est un monde qui bouge et il a quand même, Emmanuel Macron, le regard fixé sur vraiment le monde de demain et c'est vrai qu'on va vers un monde beaucoup plus flexible où on change plus facilement de job et je pense que c'est aussi la première fois qu'on a des propositions aussi précises sur la réforme du chômage quand même, avec étatisation, avec formation, mais pas des petites formations d'une semaine à la vache comme je te pousse, mais des vraies formations avec l'identification des jobs qui sont possibles, qui sont disponibles et avec l'obligation ensuite d'accepter ces jobs si on a eu la formation. Ça, c'est pour plus tard. Oui, c'est pour plus tard. Mais enfin, je veux dire, déjà, si dans les deux ans on fait ça, ça ne marche pas partout. Mais enfin, ça a quand même marché dans les démocraties du Nord, ça a marché en Allemagne, ça a marché en Nouvelle-Zélande, ça a marché au Canada. Bon, alors, il faut aussi baisser la dépense publique, il faut aussi baisser la pression fiscale. Et puis moi, je veux dire qu'il y a aussi l'élément de confiance. Il y a un baromètre de confiance qui est paru. Là, entre les deux tours, la confiance des acteurs économiques a bondi de 15 à 20 points. Il est aussi haut que la confiance que les patrons ont en leur propre entreprise. C'est un bond incroyable. On n'a jamais connu ça. C'était à 13 au début de l'année 2015. On en est à 80. Et quand on fait confiance, on embauche. C'est ça que vous voulez dire ? Mais oui, et je veux dire que tous les patrons disent on va embaucher, on va embaucher parce que c'est une façon de dire, on dit, je vous aime, je mise sur vous, on vous comprend, c'est vous qui avez la main pour créer de l'emploi. Et je pense qu'effectivement, la calamité numéro un en France, c'est le chômage et la calamité numéro deux, c'est le logement. Ça, c'est un petit peu moins présent dans le programme. On fera un autre sédant là, je vous promets sur le logement. C'est vrai que je... Pardon, un point simplement, une pensée pour François Hollande. Oui ? Oui, une pensée pour François Hollande. Les derniers chiffres, c'est que l'économie française l'année dernière a créé 200 000 emplois en sol. 200 000 emplois de plus créés que d'emplois supprimés. L'enquête sur les perspectives de recrutement nous dit 2 millions d'emplois. On est au niveau le plus élevé. Alors, je sais bien qu'il y a la conjoncture générale qui joue, mais quand même, les mesures prises à la fin et avec les difficultés, les mesures du pacte des responsabilités, le CICE, ont dû quand même avoir un petit effet là-dessus. Donc, je pense que ces mesures ont un effet, pour répondre à votre question initiale, sur l'emploi. Simplement, tout ne repose pas sur elles et je crois que plus encore que les mesures, il y a la perception des mesures. Non, non, je suis très sérieux. Oui, mais je sais. La perception des mesures par les acteurs. Il faut que les chefs d'entreprise, notamment les petits, se disent ouf, même si le ouf n'est pas tellement justifié. Il suffit qu'ils se disent ouf, ça va mieux pour que ça aille mieux parce que l'économie est une grande affaire d'anticipation et de psychologie. Or, en jouant sur des mesures psychologiques, même si elles n'ont pas tous les faits attendus, on atteint quand même un résultat sur l'emploi. Ce n'est pas forcément très rationnel. Effectivement, ce n'est pas rationnel, mais on était quand même dans un pessimisme depuis des années et la question du chômage, c'est quand même la question qui arrive dans les premières préoccupations des Français. Donc, s'il y a un petit élan, alors favorisé par un contexte qui est plutôt bon économiquement et qu'on surfe sur ce petit élan, autant en profiter. Et c'est là-dessus qu'Emmanuel Macron tient absolument à jouer. Maintenant, sur les querelles d'économistes, on peut sortir des... Moi, j'entends... Je ne suis pas économiste, mais j'entends effectivement que ça n'a pas eu d'incidence. On a de l'autre côté, par exemple, Jean Tirole, prix Nobel pour une fois qu'on en a un en France, qui nous dit quand même qu'il, l'année dernière, au moment de la loi El Khomri, faisait une tribune dans le monde pour dire que c'était ce qu'il fallait faire, qu'il fallait toucher au contrat de travail, faciliter l'incidencement pour relancer l'emploi. Alors, je ne sais pas s'il vaut mieux croire Jean Tirole ou d'autres écoles des économistes, mais il faut attendre peut-être. Voilà, mais il y a quelque chose qui... Il y a une certitude, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il faut changer parce que les blocages, les chiffres du chômage, en revanche, eux, ils n'ont cessé de croître et ces blocages-là, les Français en ont ras-le-bol. Et c'est là-dessus qu'ont porté les principales inquiétudes et que les extrêmes ont aussi gagné du terrain. Et c'est ce qu'a bien compris Emmanuel Macron. Donc, si on peut changer non pas un petit curseur, mais plusieurs curseurs, et puis enfin, on parle du modèle social, on a beaucoup parlé de la flexibilité qui sera... Et c'est ce qui va être difficile à faire passer comme pilule aux Français. La flexibilité, ça va être le premier bloc de réforme, mais on peut espérer que le deuxième bloc, tel qu'il est annoncé, avec plus de formation pour les gens qui en ont le plus besoin, qui sont... qui, devant les changements de métiers, se sentent complètement dépossédés, une assurance chômage qui couvre un peu mieux ceux qui n'ont pas forcément un CDI ou qui ne partent pas dans de très bonnes conditions et se retrouvent au chômage, c'est peut-être aussi cette sécurité-là qui risque de faire que dans le quotidien des gens, ce sera mieux. Il ne pouvait pas mener les deux de front, pardon de le dire comme ça, mais donner le sentiment qu'il marche sur ses deux jambes. C'est vrai que la façon dont il le présente, on va d'abord faire un bloc de flexibilité, c'est ce qui va être difficile. Alors, en même temps, la flexibilité, c'est le plus difficile à faire passer et là, il a un état de grâce donc il en profite. Mais dans la feuille de route, il dit dès la rentrée, on travaillera sur l'assurance chômage donc pour une loi en début de début de début de début de début. Il y a aussi une raison pratique, c'est que réformer le droit du travail, c'est compliqué à expliquer, mais ce n'est pas compliqué à faire. Avoir une réforme, emploi, formation pour une meilleure sécurisation des parcours professionnels, c'est un sujet très compliqué. Un seul point que je voulais signaler, puisqu'on parle de l'emploi, c'est qu'il y a des situations de l'emploi en France. Aujourd'hui, le taux de chômage des diplômés est de l'ordre de 5%. 4,5%, 5%. Le plein emploi. Le plein emploi. Le drame, il est pour les non-diplômés. Et ça, ce n'est pas un problème de droit du travail. C'est un problème qui tire sa source d'ailleurs. Alors, parmi les réformes à venir, il y a deux réformes sur lesquelles Emmanuel Macron a choisi de prendre son temps. La réforme des retraites, dont les négociations commenceront en 2018, avec pour objectif de créer un régime unique pour tous les salariés, du public comme du privé. Et le prélèvement à la source sur un autre registre, une réforme fiscale qui est reportée au 1er janvier 2019. Un changement qui fait débat en France, alors même que ce système est appliqué depuis près de 40 ans en Espagne. Clotilde Mravko, Romain Becker et Dominique Lemarchand. José María Lara est producteur à Madrid. Quand il gère les fiches de paie de ses employés, par rapport à ses homologues français, il a un petit travail supplémentaire. Je vais vous montrer la fiche de paie d'un acteur qui a travaillé sur un de mes films. Ce monsieur a reçu un salaire brut de 2816 euros pour plusieurs sessions. A cela, il faut déduire sa part pour la sécurité sociale et les fameux 15% qui correspondent à son impôt sur le revenu. L'acteur a finalement reçu un peu plus de 2200 euros. en Espagne, le prélèvement à la source existe depuis 1979. Je pense que c'est bien car ça évite les mauvaises surprises à la fin de l'année et même l'année suivante quand les salariés doivent payer une somme qu'ils n'ont pas. L'exemple espagnol, une piste pour le gouvernement français. La réforme du prélèvement à la source vient d'être reportée à janvier 2019. officiellement pour permettre à des entreprises volontaires de tester le dispositif. Un délai supplémentaire qui arrange cette opposante au prélèvement à la source. Bien trop compliqué selon elle. On fait rentrer un tiers l'entreprise qui elle va ponctionner sur le salaire, le montant du prélèvement pour chaque salarié de son entreprise, devra refaire un versement dans un compte spécifique de l'ensemble des prélèvements qu'elle aura effectué auprès de ses salariés et nous l'administration on ira recueillir le prélèvement du de l'entreprise pour le reverser dans les caisses de l'Etat. Donc on passe d'un lien qu'on avait direct à faire on va dire un lien avec un tiers collecteur. La réforme a pourtant été portée par le gouvernement précédent avec un objectif simplifié. Un credo repris par le nouveau président il l'a promis pendant la campagne Emmanuel Macron veut casser certains systèmes en place qu'il juge trop complexes c'est le cas notamment des retraites. Nous irons vers un système universel de retraite où pour chacune et chacun quel que soit son statut sa profession son secteur d'activité un euro cotisé donnera les mêmes droits à la retraite. En France il existe aujourd'hui 37 systèmes de retraite différents par exemple la pension d'un fonctionnaire est souvent calculée sur les 6 derniers mois de salaire celle d'un salarié du privé sur les 25 meilleures années de sa vie professionnelle la réforme des retraites prévoit de réunir tous ces régimes en un système unique chaque année le travailleur accumulerait des points en fonction de son salaire au moment de partir en retraite ces points seraient multipliés par un coefficient qui prend en compte un certain nombre de critères comme l'espérance de vie ou la pénibilité le total ainsi obtenu définirait la pension que toucherait le salarié un système difficile à mettre en place en Suède la réforme a pris 17 ans en Italie elle s'étend sur une génération 40 ans dans le cadre des régimes publics et des régimes spéciaux l'unification certes va permettre d'avoir plus de facilité dans les modes de calcul parce que beaucoup maintenant aujourd'hui de travailleurs ont des carrières multiples qui passent par les indépendants du salarié privé au public donc ça ça facilite toutes les choses en revanche on voit bien que certaines catégories certaines professions seront perdantes a priori donc il y aura quand même ce traitement à avoir qui est à mon avis politiquement assez difficile à gérer qui seront les perdants qui seront les gagnants de cette réforme structurelle des retraites le gouvernement Juppé avait déjà tenté de l'imposer en 1995 douloureux précédent que l'exécutif veut éviter il a d'ores et déjà promis qu'il ne toucherait pas à l'âge de départ à la retraite bon concernant les retraites on a bien compris qu'il faudrait un petit peu de temps que ça ne va pas se faire sur un quinquennat cette question peu à peu le masque tombe programme libéral premier ministre de droite ministre de l'économie de droite à droite toute oui il l'avait dit depuis le début son programme en termes de politique économique on ne parle pas du sociétal de politique économique c'est un programme libéral et tous les économistes pour le coup libéraux ou autres vous le diront il veut plus flexibiliser le marché du travail et il va dans ce sens là on est tous d'accord là dessus maintenant encore une fois on dit que ça marche dans d'autres pays pas tout le temps vous regardez l'Italie l'Italie on fait un super job act 12% de chômage l'Espagne a fait pareil une super loi travail ils sont passés d'accord de 25 à 20% de chômage mais je ne sais pas si c'est quand même un très bon score puis après vous avez des réussites l'Allemagne qui a quand même une démographie avantageuse le Royaume-Uni mais on l'a découvert ils avaient 5% de chômage un très bon score mais derrière ils avaient une armée de travailleurs pauvres 1 million de zéro heure des jobs sur mesure en fonction des besoins d'entreprise 1 million de gens qui avaient ces contrats là donc vous avez sorti 1 million de personnes certes du chômage mais c'est ces gens là après qui ont voté le Brexit etc donc il faut faire très attention aux effets boomerang de ce type de politique parce que derrière c'est du carburant pour moi pour les extrêmes pour répondre à votre question le mot de libéral d'abord on n'est pas infamant il y a même des pays où il est très respecté deuxièmement on n'est pas forcément de droite parce qu'on est libéral tous les gouvernements sociodémocrates qu'il y a en Europe et ailleurs sont dans le sens qu'on dit libéraux donc il n'y a pas une équation libérale égale la droite égale la droite je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on puisse le faire ce sont des réformes qui ont été faites ailleurs je voudrais dire un mot ou deux secondes sur l'Allemagne on invoque souvent les réformes de Schröder mais les réformes de Schröder étaient beaucoup plus dures que tous ceux dont nous parlons là je rappelle qu'il a créé 7 millions de mini-jobs en Allemagne qui sont des jobs complètement que nous appellerions déclassés que nous n'accepterions pas en France je rappelle que la politique salariale en Allemagne des entreprises a été quasiment à zéro zéro pendant des années elle remonte aujourd'hui parce que ça a baissé aussi à cause de l'Allemagne de l'Est non je ne parle pas de l'Allemagne de l'Est je parle suite aux années Schröder suite aux années Schröder et donc les réformes Schröder ont été très dures et j'ajouterai en plus elles n'ont pas été négociées avec les syndicats c'est Schröder il y a eu la commission qui est la commission mais c'est lui donc les mesures la potion allemande était une potion de nature différente de celle qui là nous est préparée et qui était beaucoup plus dure c'est la raison pour laquelle il ne faut pas dire que les mesures que prépare Emmanuel Macron c'est l'horreur absolue ce ne sont pas des mesures révolutionnaires ce ne sont pas des mesures contre les salariés les mesures allemandes vous les appliqueriez en France aujourd'hui alors vous auriez pour boucler la boucle sur le titre de notre émission ce soir qui est travail ce que veut vraiment Macron avec ce qu'on a lu dans la presse les fuites dans la presse dont certaines qu'on a commentées au cours de cette émission est-ce que je vais faire un petit tour de table à votre avis est-ce qu'il veut aller plus loin que ce qu'il a d'ores et déjà présenté pendant sa campagne je précise ma question est-ce qu'à votre avis il ira aussi loin que ce qui est présenté dans la presse même si vous avez bien raison de nous rappeler que ça s'est fait peut-être ça s'est fait à l'étranger et que la potion était encore plus amère Fanny Guinochet moi je pense qu'il ira il ira relativement loin alors toucher au CDD en l'état c'est une bombe on ne voit pas là pour le coup ça parle vraiment en plus aux gens le quotidien des gens il y a quand même beaucoup de gens qui enchaînent les CDD ça serait très dangereux mais je pense qu'il va aller très très loin et sur le modèle sur lequel il a envie c'est difficile de calquer ni le modèle allemand mais ce serait plutôt un modèle scandinave avec une forte flexibilité c'est clair mais des filets de sécurité de l'autre côté et de la sécurité et il part du modèle français pour essayer d'adapter la réforme des retraites elle va prendre 10 ans mais il faut bien qu'on la lance parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui 35 caisses de retraite des gens qui font qui sont un coup indépendants ensuite qui passent par la fonction publique qui terminent leur carrière en étant salariés ça ne fonctionnera plus c'est intéressant c'est la question qui a été posée le masque tombe le masque c'est que quand même quelqu'un derrière son masque est odieux on se cache derrière un masque quand on l'est quand on ne veut pas se montrer quand on a un coup fourré je trouve que quand même Emmanuel Macron a à peu près dit ce qu'il voulait faire pendant cette campagne celui qui n'a pas compris il a fait des voilà celui qui n'a pas compris il est quand même voilà il ne voulait pas regarder il a peut-être entendu le et droite et gauche ensuite il n'est quand même il n'est quand même pas si à droite que ça sur un certain nombre de sujets qui sont l'éducation les affaires sociales les mœurs il a quand même sur la formation qui est quand même aussi une déplée de notre pays avec un nombre incroyable d'enfants qui sortent sans formation sans savoir lire c'est ça qui fait qu'après vous avez du chômage donc il veut aussi s'attaquer à ça et il veut mettre les moyens je n'ai pas l'impression que sur la baisse de la dépense publique il en a encore beaucoup parlé il veut quand même utiliser encore l'outil d'état pour un peu remettre ce pays sur pied donc voilà on est sur Blair je suis désolée c'est pas Trump aux Etats-Unis quand même faut pas exagérer c'est pas non plus Sachet il parle avec les syndicats il veut pas leur couper la tête il veut leur donner un chèque syndical enfin je veux dire il a un profond respect pour ce qu'est la France et ce qu'est le modèle français il est pétri quand même d'histoire et de philosophie française et nous passons maintenant à vos questions 48 réunions avec les partenaires sociaux est-ce pour gagner du temps ? Non parce que la feuille de route le calendrier il est très clair le calendrier il y aura les 48 réunions jusqu'à fin juillet ensuite il y aura ça passera au parlement alors tout va dépendre de la majorité est-ce qu'il aura le champ libre pour discuter de tous les sujets ou est-ce qu'il aura une majorité chahuteuse qui fera que sur certains sujets il devra renoncer et puis ensuite en septembre vous aurez les ordonnances et ça sera le 21 septembre tout est bouclé le calendrier alors s'il y a bien une chose qui est très précise c'est le calendrier ensuite dans le temps de la concertation 48 réunions c'est quand même pas mal on peut avoir un calendrier précis bouclé et puis à un moment donné devoir lâcher du lest ce serait mon soubli quand on se lance dans une concertation comme ça je rappelle que moi je trouve qu'une date très importante c'est fin août pourquoi fin août parce que les projets d'ordonnance sont transmis au conseil d'état or ça fuit le conseil d'état on l'a vu au moment de la loi El Khomri donc en fait le gouvernement doit être prêt pour la fin août et là clairement Emmanuel Macron a des convictions il ne reculera pas il ouvre un champ de concertation qui est si j'ose dire pain béni pour les syndicats qui montent sur la scène voire plus haut du théâtre social donc ils sont assez contents et qui savent qu'à ce stade ils ne peuvent pas s'y opposer au moins autant essayer d'infléchir un certain nombre de mesures donc je pense qu'il va arriver sans aucun problème jusqu'au conseil des ministres du 20 septembre et faire adopter ces ordonnances en revanche mais ce n'est pas la question que vous me posez il y aura d'autres sujets beaucoup plus compliqués socialement parlant les retraites les retraites avec un tel programme ce sera des manifs à non plus finir Emmanuel Macron y est-il préparé ? Moi je pense que les français en ont un peu assez de ces manifs tout dépendra la manière mais je pense que ce temps de négociation c'est aussi un temps pour acculturer la réforme c'est pour que les gens s'apercevoient dès l'état de lieu que la bonne foi du gouvernement apparaisse quand même sur un certain nombre de sujets sur l'efficacité la demande faire de la pédagogie comme on dit oui voilà parce que même s'il en a parlé pendant la campagne comme ce n'est pas un projet parlementaire mais le projet d'un homme il faut que le parlement il faut que les syndicats il faut que le pays il faut que les journaux il faut que les émissions les gens s'approprient ce sujet et puis s'il a une majorité il est légitime s'il a une majorité à l'Assemblée il est parfaitement légitime et je pense qu'il va vraiment le mettre en avant en disant voilà la majorité vous n'aviez qu'à voter aux législatives les syndicats ne peuvent que s'incliner devant la démocratie parce que c'est la démocratie c'est l'argument qui va faire valoir ce projet inclut-il des sanctions pour les mauvais patrons ? écoutez c'est intéressant parce que vous savez il veut retirer les cotisations chômage donc vous n'aurez plus à l'UNEDIC les représentants des salariés par contre comme les cotisations patronales restent vous aurez à l'UNEDIC les représentants des patrons donc vous voyez moi j'ai quand même l'impression dans ce qui se dessine qu'il y a de la flexibilité de la sécurité c'est clair mais la flexibilité elle est plus pour les salariés la sécurité plus pour les patrons et c'est ça qui est un petit peu embêtant vous regardez on parle beaucoup du modèle scandinave mais l'impôt sur le revenu dans le modèle scandinave le rendement c'est 50% des impôts chez nous c'est 17% donc on voit bien que le modèle scandinave il y a une volonté d'égalité qu'il n'y a pas dans le programme d'Emmanuel Macron il y a un point aussi dans la situation dont on n'a pas parlé c'est que les résultats des élections présidentielles montrent que plus de 40% des français étaient pour le protectionnisme contre le système politique j'allais dire même contre le système économique et qu'il y a quand même un mécontentement alors tout ça aujourd'hui refoulé oui ça n'apparaît plus dans les sous-sols mais je pense que ça ne demande qu'à ressortir c'est la raison pour laquelle la phase actuelle que j'appelais celle de l'année du roi le triomphe les fleurs les cris les clameurs tout va très bien mais cette colère-là reste là et le problème d'Emmanuel Macron et je crois qu'il en a extraordinairement conscience c'est ça c'est de faire en sorte que ça il y ait une réponse à ça il y ait une réponse mais tout ça est cristallisé en fait moi pour moi dans le miroir maléfique d'Emmanuel Macron qui est M. Trump et ça là quand il est intervenu justement sur la COP21 il a montré le progressisme français ce qui était une bonne chose là-dessus il est intervenu et donc pour moi ces sentiments fouillis aujourd'hui il s'arrange pour dire c'est pas moi c'est en face le génie maléfique qui est Trump et moi je suis opposé à ça mais il ne faut pas confondre comme vous dites le libéralisme des mœurs ce qui est une très bonne chose et politique économique régressive Macron ne va-t-il pas dégoûter davantage de cette Europe libérale et redonner des forces au Front National ? Au moins il dit la vérité parce que moi ça fait des années qu'on dit on ne fait pas ça parce que l'Europe on fait ça parce que l'Europe etc. C'est une réalité il faut quand même regarder le monde aujourd'hui on peut dire on va revenir comme le propose par exemple le futur patron de LR M. Wauquiez il veut revenir à une Europe à 6 personnes pourquoi pas revenir au Benelux et on régresse et on revient à la vie des années 60 enfin on rêve il y a un moment où on est quand même sur un marché mondial il y a une compétition on voit bien qu'il faut c'est monter en gamme dans les produits qu'on exporte c'est mieux formé c'est incroyable que dans les banlieues il n'y ait pas aujourd'hui plusieurs écoles 42 pour former des codeurs etc. on en a besoin c'est pas si compliqué les hackers ils ont zéro diplôme ils y arrivent bien donc ça veut dire que quand même les gamins ils peuvent apprendre ces nouveaux métiers donc voilà on attend cette énergie et on a marre de dire l'Europe l'Europe elle fait comme le monde entier elle fait comme s'il se passe en Nouvelle-Zélande ça se passe en Australie ça se passe partout on va pas s'enfermer dans une petite France en disant non c'est pas l'Europe c'est le monde c'est les nouvelles technologies c'est Internet c'est les robots c'est tout ça qui fait que notre monde du marché du travail est bouleversé mais vous pouvez ajouter trois mots je vais pas ajouter trois mots Emmanuel Macron est un citoyen du monde la classe politique française est hexagonale lui il est ouvert sur le monde donc il a de grandes ambitions et pour l'Europe il croit profondément à l'Europe il croit profondément à l'Europe c'est pas seulement un argument politique il croit profondément à l'Europe et il veut que dans la construction de cette Europe là la France joue un rôle important c'est la raison pour laquelle elle doit être plus puissante et qu'elle doit être reconnue alors il va devoir convaincre les français qu'ils sont des citoyens du monde parce que pour l'instant les 40% d'en vous parlez c'est plutôt inquiet les français sont inquiets parce que les gouvernements successifs ont renvoyé à l'Europe la responsabilité de mauvaise mesure qu'ils avaient eux-mêmes prise quels sont les sujets d'inquiétude et les espérances que cette loi en préparation suscite chez les syndicats alors les inquiétudes les inquiétudes on l'a vu c'est qu'un certain nombre de socles de droits fondamentaux soient touchés du côté des espérances pour eux c'est aussi l'occasion de trouver une autre façon de fonctionner sur l'assurance chômage c'est pas aussi clair ou en tout cas moi je l'ai pas compris tout à fait comme mon voisin sur l'assurance chômage c'est essayer de trouver une autre façon pour que justement ce ne soit pas à la mainmise des syndicats patronat et syndicats qui décident et qui ne fassent parfois qui prennent des décisions parfois qui les servent plus eux que les demandeurs d'emploi donc maintenant sur la question du gain aussi des citoyens très rapidement il va y avoir deux ou trois petites choses on enlève les cotisations chômage et assurance maladie sur la feuille de salaire et vous allez voir que vous allez gagner en pouvoir d'achat donc ça aussi ça risque de convaincre très facilement il va y avoir deux ou trois petits signes s'il y arrive qui peuvent convaincre les gens qui ne sont pas très vite quelle serait la légitimité des syndicats pour bloquer le pays face à un président et une assemblée élue par les français c'est ce que vous avez dit à l'instant c'est ce qui joue Emmanuel Macron avec une majorité à l'assemblée il pourra dire aux syndicats qu'ils ne peuvent pas bloquer parce qu'il y a une majorité qui a été élue en son nom merci à vous quatre c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30 on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air tout de suite c'est à vous belle soirée sur France 5 Sous-titrage ST' 501